bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler d'une partie d'une sauvegarde de partitions qu'est ce que c'est la sauvegarde de partitions c'est par exemple vous avez acheté un nouvel ordinateur tout beau tout neuf et tout joli la seule chose c'est que le vendeur vous l'a dit vous l'avez pas dit la majeure partie du temps je pense qu'ils vous disent pas donc vous oubliez parce que vous ne pensez pas que c'est important c'est la première utilisation de votre ordinateur vous l'allumez on vous demande de faire une sauvegarde de votre pc quand on dit une sauvegarde c'est pas uniquement vos données personnelles c'est la sauvegarde de tous les logiciels que vous avez installés ou qui sont installés sur votre ordinateur c'est une sauvegarde système qu'on appelle ça et pour ça la majeure partie du temps j'ai eu ça assez souvent visite de mes clients en dépannage comme correct bon bah ils n'avaient pas fait la sauvegarde et pour revenir en arrière c'est très difficile ça demande plus de temps que prévu donc là si vous faites créer ce cd de récupération ça vous permettra de revenir en arrière de réinstaller tout comme c'était à l'état usine donc à l'état que vous l'avez acheté en moins de temps que prévu parce que pour vous dire une installation d'un Windows que ce soit Windows 7 ou 8 ce sont bien sûr la réalité du PC mais ça en moyenne entre ça peut être une demi-hier minimum ça peut être une journée complète parce qu'il faut récupérer des données personnelles c'est très long donc est très facile donc là ce que nous allons faire avec là on est sur Windows 8 ça peut faire aussi sur Windows 7 comme sur Windows 10 bien sûr c'est créer un cd de récupération pour ça nous allons faire donc on nous allons laisser donc une recherche on nous allons faire donc la touche Windows W attendez Windows W voilà on arrive là dessus vous allez taper donc et j'ai tapé que je ne fais pas de bêtises sauvegarde vous allez taper sauvegarde bien donc on pourra et vous avez remarqué choisir récupération de fichiers de Windows d'accord de Windows 7 vous inquiétez pas ça marque Windows 7 même si c'est Windows 8 c'est pas grave et la solution que vous allez faire après maintenant dès que vous arrivez ici vous allez sur le côté gauche il va marquer créer une image système vous cliquez dessus vous voyez il veut sélectionner donc la création d'image il va acheter tous les piafaits qui permettra de sauvegarder donc ça peut être sur le réseau ça peut être sur une clé USB ça peut être sur un discrédé à l'externe là vous voyez on va choisir vous voyez la clé USB que j'ai branché et le discrédé à l'externe on va choisir le discrédé à l'externe ça peut être que l'on pouvez voir sur un dial ID donc le graver ou sur un réseau si vous êtes en réseau vous cliquez sur suivant vous demande de confirmer donc de confirmer l'emplacement de sauvegarde et sur le code CD vous voyez il va récupérer il va sauvegarder l'image de ça voilà je lance la procédure tout simplement je vous ai juste à suivre les instructions tout simplement tout banalement ça vous permettra le jour que vous avez un avantage et de revenir en arrière de lancer la restauration de ce PC et comme vous pouvez voir juste en dessous comme vous pouvez le voir vous avez marqué créer un disque de réparation système vous cliquez dessus si vous voulez et bien sûr là je n'ai pas la possibilité parce que moi je n'ai pas le gator je suis sur un PC virtual donc il n'y a pas de graveur sinon dans le lecteur ce sera un graveur vous mettrez votre CD de graveur et vous créez le disque de récupération qui vous permettra de lancer en même temps ce CD de réparation derrière vous lancez le CD de réparation il va demander si vous avez une image cette image là c'est celle qu'on a transféré en ce moment qui vous permettra de récupérer votre OS comme c'était auparavant c'est la première chose qu'il faut faire dès que vous avez aimé votre ordinateur pour la première fois surtout vous pouvez le faire autant de fois après derrière pas tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois mais si vous avez l'intention de faire une fois de temps en autre de modifier, de rajouter des fichiers ou des programmes et que vous voulez être sécurisés vous faites vous venez